bonjour et bienvenue pour cette vidéo on va aller voir les énergies de la nouvelle lune en gémeaux qui a lieu le dimanche 18 juin à 6h39 heures de paris et c'est le jour de la fête des pères donc bonne fête à tous les papas pour cette nouvelle lune en gémeaux alors nouvelle lune en gémeaux donc pour les rituels on va commencer par là tout de suite comme c'est une nouvelle lune on attend toujours le lendemain pour faire un rituel donc ici on va attendre le lundi matin parce que on a une conjonction on a jupiter qui va s'harmoniser avec saturne dès le lundi matin ce qui veut dire qu'avec cette combinaison on vise dans le mille si vous voulez monter par exemple un nouveau projet donc on va attendre le lundi matin pour faire un rituel pour poser des intentions parce que là on a toutes les chances et toutes les opportunités que ce que vous envisagez se réalise alors ici on est sûr en gémeaux on est on parle de la communication puisque les gémeaux sont gouvernés par mercure donc les nouveaux projets vont être alimentés par la communication par la fluidité par de la souplesse donc on parle du renouveau dans les projets donc ici on a une aide précieuse pour le changement donc ce que ce soit un nouveau départ ou recommencer quelque chose ou se donner une nouvelle chance cette nouvelle lune est propice à ça que ce soit dans le domaine professionnel amoureux ou personnel vous pouvez aborder des sujets que vous aviez peut-être jugé délicat des choses des sujets qui vous freiner jusqu'ici là on va vous demander d'écouter votre intuition et de si vous voulez d'aller chercher à communiquer parce que vraiment cette nouvelle lune va nous donner tous les outils pour aller dans ce sens alors c'est aussi l'occasion de rappeler des choses que peut-être je vais peut-être pas forcément dit ou qui ont peut-être été mal comprise donc je vais vous éclaircir un point c'est aussi l'occasion de rappeler que lorsque vous prenez une nouvelle décision ou lorsque vous désirez changer quoi que ce soit dans votre expérience cela implique forcément une façon de communiquer différente par exemple si vous êtes en relation avec quelqu'un et que la situation ne vous convient plus ou si une situation ne vous correspond plus ça peut être en amour ça peut être sur l'aspect pro peu importe la situation il est impératif de faire un un nouveau choix et deux de changer sa façon de communiquer il ya vraiment de ça si par exemple sur un aspect professionnel vous estimez que là il est vraiment temps de demander une augmentation et que jusqu'ici vous n'osiez pas le faire pour des raisons diverses et variées moi je vous invite à d'abord prendre un nouveau choix faire un nouveau choix ça peut être par exemple aller voir ce que vous voulez vraiment si c'est être épanoui dans votre travail aussi bien sûr la profession vous exercer que sur la rémunération sur le salaire si vous faites ce choix d'être dans une situation professionnelle harmonieuse il va falloir aller voir ce qui pour vous ne raisonne pas l'harmonie en ce moment si c'est par exemple sur le salaire il est impératif de changer sa façon de communiquer donc pour changer une façon de communiquer il va d'abord falloir aller voir ce qui vous retient encore dans cette ce qui vous retient dans cette communication ça pourrait être simplement même une amitié vous pourriez être en relation amiquée avec quelqu'un et puis finalement au bout de quelques années ça ne raisonne plus on n'est plus branché pareil on n'est plus sur les mêmes objectifs on n'a pas les mêmes ambitions au bout de quelques années on s'aperçoit que finalement cette personne on ne s'entend plus aussi bien qu'au début ça veut dire que si vous faites un nouveau choix peut-être de vouloir un renouveau dans cette relation ou alors carrément changer et s'offrir un nouveau réseau amical peu importe ce que vous voulez il est important de savoir qu'il va falloir communiquer avec la personne dire à la personne par exemple écoute moi je ne trouve que on n'a plus tout à fait les mêmes ambitions on n'a plus tout à fait la même façon de voir les choses et communiquer dans ce sens peu un faire dire à l'autre exactement la même chose en disant ben moi c'est pareil j'ai l'impression que quelque chose s'est épuisé dans notre relation alors est ce qu'on n'ose pas en parler est ce que quand vous commencez à aborder une problématique ou une difficulté dans une relation neuf fois sur dix pour ne pas dire dix fois sur dix vous débloquez quelque chose dans cette relation soit vous allez être honnête avec vous même en disant bon moi cette relation ne m'apporte plus rien et il est temps de mettre ça au clair et dans ce cas vous allez exprimer votre ressenti et dire clairement ce que vous voulez et dans ce cas vous offrez à l'autre la possibilité de vous dire la même chose et quelquefois eh bien ça suffit pour se donner une nouvelle relation même amicale on peut s'autoriser à avoir d'autres ambitions d'autres projets d'autres façons de voir les choses c'est impératif d'aller changer la communication puisque vous ne pouvez pas changer de situation en restant avec la même façon de communiquer quelquefois c'est le fait de ne pas communiquer qui est problématique et vous sentez bien que si vous dites à l'autre ce que vous avez sur le coeur on est pour ça on n'est pas obligé d'être virulent on n'est pas obligé d'être blessant c'est dire les choses avec beaucoup de bienveillance mais le fait de les dire parfois ça suffit à débloquer une situation et à retrouver une forme d'harmonie au sein même de cette relation donc on ne fera pas l'impasse sur la façon de communiquer et c'est ce que cette nouvelle lune en gémeaux va venir nous inviter à faire parce que tout est propice à ça puisque le lendemain je vous rappelle quand même qu'on a jupiter et saturne qui se positionne de telle façon à ce que tout ce que vous allez entreprendre va être largement aidé avec ce jupiter qui amplifie les opportunités ce saturne qui met qui pose des règles qui pose un cadre qui va permettre d'envisager du long terme donc profiter de ces énergies là on ne peut pas changer quoi que ce soit dans son expérience si on ne change pas sa façon de penser ou sa façon de communiquer le verbe est très important et vous le savez le c'est vraiment le verbe est créateur et quelquefois ça peut être problématique on peut avoir envie de changer les choses mais on n'ose pas dire on n'ose pas dire que l'autre finalement moi ça ne me convient plus et j'ai plus envie de ça ça peut être aussi simple que ça mais on n'ose pas le faire parce qu'on a peur de perdre l'autre mais si vous saviez à quel point le fait de communiquer dans cette dans ce seul but parce que le but ici c'est d'être heureux ou heureuse si vous communiquez dans le seul but d'être heureuse ou d'être heureux je vous promets que le but ici est atteint mais c'est pas ne partez pas du principe que vous allez perdre quoi que ce soit parce que si vous pensez que vous allez perdre quoi que ce soit et je vous conseille de pas le faire c'est d'abord fait ce choix en vous c'est pour ça que j'insiste fait un nouveau choix ça pourrait être j'ai décidé d'être heureuse j'ai décidé de gagner plus d'argent mais j'ai décidé de d'avoir une meilleure relation avec mon patron ou avec mon épouse ou avec mon compagnon de vie peu importe mais sachez bien que dès l'instant où vous faites ce ce choix ça va automatiquement impliquer une nouvelle façon de communiquer et c'est ça que les gens ne voient pas parce que souvent les gens disent bah claire il ya longtemps que j'ai décidé d'être heureuse mais rien ne bouge mais on décide d'être heureuse sans changer quoi que ce soit dans sa vie dans son quotidien ça peut pas marcher il ya un moment si on veut être heureux il va falloir suivre une nouvelle direction et la nouvelle direction passe par la communication donc j'espère avoir été clair sur ce sujet j'espère avoir été comprise alors maintenant on va passer à le à la lecture du béline signe par signe et ascendant on va les voir pour chaque signe ce que le béline nous annonce par maison puisque cette nouvelle lune vient éclairer des maisons et on ira voir pour chaque signe on ira chercher une carte dans cet oracle le mon oracle de lui lumineuse et de margot motin qui ont créé cette aura qui a déjà un moment et mais j'avais envie de m'en servir cette fois ci avec ses cartes message assez rigolote pour chaque signe j'avais envie qu'on aille voir dans ces cartes alors on va y voir on va commencer par les béliers alors c'est parti pour les béliers on va les vendre dans le béline ce que le béline nous dit pour vous en sachant que cette nouvelle lune en gémeaux va venir toucher la maison 3 alors la maison 3 on parle de toute la famille on va parler des relations amicales on va parler des visites et des déplacements donc effectivement ce dimanche 18 c'est la fête des père peut-être que vous allez être amené vous déplacer pour aller voir votre papa et si vous n'avez pas de papa peut-être qu'ici ça n'empêche qu'on peut quand même se retrouver en famille pour ce jour particulier alors on va aller voir ce que le béline nous dit lui puisque là il ya une très certainement un nouveau projet ou peut-être un nouveau choix qui s'offre à vous amis béliers alors il nous parle d'abord de la ruine alors bélier ascendant bélier bien évidemment signe lunaire ou encore venu sans bélier on va regarder ce que le béline à nous dire pour cette nouvelle lune en gémeaux qui a trait quand même sur la communication sur les nouveaux projets alors on nous parle de ruines de retard de cloître bon ben les béliers ici ça s'arrange ici ça s'arrange on est dans une situation pour peut-être certains d'entre vous peut-être même beaucoup ici on est dans une situation qui commence à s'effriter qui s'effrite qui est en train de tomber il ya une la ruine ici avec le temps non ici sous saturn avec la cloître les trois cartes sont sous saturn donc ici il ya un ralentissement qui a été à mon avis de longue durée il ya quelque chose qui était coincé peut-être ça peut être dans n'importe quel domaine mais une situation qui n'a que trop durée puisque ici on est arrivé à un moment où là on ne peut plus rien faire on ne peut plus on est emprisonné dans peut-être dans une situation dans une relation ça peut être une situation à l'arrêt ça va être dans le vent dans la vente d'un bien ça peut être dans une procédure alors que ce soit un divorce que ce soit une procédure de licenciement ou peut-être même un départ la retraite un peu importe la situation il ya quelque chose qui est très au ralenti et qui maintenant s'est stoppé s'est mis à l'arrêt bon eh ben les béliers pendant cette nouvelle lune en gémeaux rien est ce qui se passe ici on sort de cet emprisonnement de cette situation qui est extrêmement tendue ici on décolle et on bouge il ya un départ qui s'organise on quitte cette situation qui n'a que trop durée et le fait de quitter cette situation regardez ici on a un magnifique soleil qui va nous parler de réussite qui nous parle de laurier qui nous parle de et le fait de bouger alors peut-être que ça le départ on nous parle peut-être juste d'une envie de bouger quelque chose dans cette situation peut-être il est temps d'aller discuter avec quelqu'un peut-être il est temps de faire la paix avec quelqu'un je ne sais pas ce que c'est mais en tout cas ici le fait de s'ouvrir à une nouvelle opportunité ou de provoquer un changement aussi petit soit il ici ça va provoquer le départ on va quitter cette situation qui n'a que trop durée et là vous prenez la direction de la réussite on va y voir ce que le dos de deck nous dit pour vous amis béliers elle va nous parle de l'homme alors ça peut soit nous parler de vous ça peut nous parler d'un homme dans votre entourage ça peut être aussi une situation là qui est complètement à l'arrêt et on s'implique peut-être un homme dans cette situation en tout cas ou alors c'est peut-être cet homme qui vient vous aider à décoller quelque chose derrière on a l'inconstance la découverte le présent la pyramide bon ici on est vraiment sur quelque chose ici moi pour moi il ya la révélation quelque chose on découvre une solution la solution est devant vous amis béliers mais vous ne la voyez pas peut-être parce que des fonds on a le nez dans le guidon on a le nez collé sur la tâche du mur parce qu'on ne prend pas de recul on ne voit pas la situation mais quelquefois on est tellement pris dans dans cette situation qu'on n'arrive pas à prendre du recul bon peut-être il est temps de vous faire aider mais c'est pas c'est pas forcément grand chose le fait de regarder la situation à partir d'un nouveau regard peut vous permettre de faire décoller toute l'histoire donc ici on a cet homme derrière on a l'inconstance l'inconstance nous parle d'indécision de doute un pas en avant un pas en arrière ici il ya peut-être quelque chose que vous n'osiez pas faire les béliers bon ici vous allez oser faire quelque chose et là il ya une découverte ou une révélation qui se fait je vous rappelle quand même qu'on a un pluton qui en marche rétrograde et qui repartient capricorne donc ça ça nous parle aussi de lever le voile il ya quelque chose dans ce goût là et derrière on a le cadeau ici la révélation ici va vous donner accès directement à une solution il ya un cadeau ici qui vous est offert et regardez moi ça ici on est sur une pyramide il ya quelque chose qui s'élève on prend de la hauteur il ya ça nous parle de réussite aussi on est sûr quelque chose on est on bâti quelque chose sur du solide ça ça me fait penser à jupiter et saturne qui vont venir vous aider à pouvoir planifier sur du long terme donc là les béliers on est dans quelque chose qui arrive à son terme une situation qui était très sclérosante et qui va enfin bouger et on va s'accorder un nouveau un nouveau départ alors on va les vendre dans cet oracle on va les regarder on va aller chercher une carte et on va aller voir le message de cette nouvelle lune et de la semaine qui suit cette nouvelle ligne pour vous amis béliers ah ben voilà on a des croyances les croyances périmées voyez il ya quelque chose ici que vous peut-être vous avez tellement cru ami bélier qu'on ne bougeait pas de cette situation on remet une croyance en question et puis là d'un seul coup ça part je vous dis c'est il n'y a pas c'est pas forcément quelque chose de d'extraordinaire de révolutionnaire il n'y a pas forcément besoin de déplacer des montagnes le fait de voir qu'une croyance peut-être limitante suffit ami bélier alors cette carte nous dit il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non c'est pas anodin les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas et qui les rendent si réels que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer on est bien là dedans et si tu jetais plutôt les croyances au recyclage voilà le conseil ici pour vous amis bélier pour cette nouvelle lune en gémeaux mais il ya vraiment quelque chose qui se révèle à vous et vous trouvez une sortie une porte de sortie dans une situation ici où on envoyait paul bouffe c'est parti pour les taureaux alors on va les voir dans le béline pour vous les taureaux ascendant taureau signe lunaire encore vénus en taureau on va aller voir ce que cette nouvelle lune en gémeaux à nous dire puisqu'elle va passer chez vous dans la maison 2 donc on éclairant la maison 2 elle va éclairer la situation matérielle et financière on va parler des transactions on va parler des possessions on va parler de tout ça et cette nouvelle lune va vous inciter peut-être à aller vers un peu plus de bâtir sur des fondations beaucoup plus solide beaucoup plus stable et peut-être en tout cas ici cette nouvelle lune en gémeaux va vous inciter peut-être à prendre de nouvelles décisions concernant l'aspect financier maternel ou tout ce qui est de la valeur pour vous on parle de ça aussi dans les maisons 2 alors on va aller voir ce que le béline à nous dire pour vous à mes taureaux on parle de ça des gens taureaux ascendant taureau signe lunaire ou encore vénus en taureau la première carte qui sort c'est la carte du trafic sous mercure donc on est bien là dedans on est bien dans cette nouvelle lune en gémeaux ça nous parle bien de transactions d'échanges peut parler d'échanges dans la communication d'échanges dans des fonds alors derrière on a la pensée amitié on passe peut-être un réseau amical peut-être qu'on échange un peu plus avec des amis derrière on a la carte de la stérilité sous saturne où les taureaux on a la carte bleue la chance le travail et la perte et le vol bon amis taureaux ici on a une carte bleue en plein milieu donc là si vous étiez dans une situation dans laquelle on avait du mal à s'extirper ou alors on avait peut-être du mal à prendre une décision ici ça s'arrange la carte bleue nous parle d'un retournement de situation pendant cette lunaison donc à partir du 18 juin et ce pendant toute la lunaison donc pendant une quinzaine de jours vous allez voir des situations se retourner vous allez voir des choses des opportunités s'offrir à vous maintenant là c'est de l'exceptionnel parce qu'on a quand même la chance à côté de cette carte bleue alors on nous parle de transactions d'échanges sous mercure on peut parler de beaucoup de choses dont on peut parler de communication d'argent on peut même parler de déplacement ici sous mercure la carte de l'amitié donc là il ya quelqu'un qui peut-être bien vers vous amis taureaux vous avez peut-être un ami ou une amie qui vient vers vous ou alors quelqu'un qui vient vous qui reprend la communication avec vous peut-être des échanges se font avec le cercle amical en tout cas ici c'est quelqu'un avec qui peut-être on n'avait plus de nouvelles puisque la carte de la stérilité nous parle de quelque chose de vide de mort de bien alors ça fait longtemps que ça dure peut-être qu'ici on va avoir des nouvelles de quelqu'un c'est peut-être quelqu'un qui vous donne l'argent c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas communiqué avec vous depuis longtemps et là ici il ya quelque chose qui s'offre à vous puisque derrière on a la carte bleue donc là il ya un retournement de situation qui se fait chez vous amis taureau mais alors c'est pas une petite affaire là ici il ya un revirement de situation puisque la dernière en plus comme si ça ne suffisait pas vous avez la chance sous jupiter on est bien en présence de jupiter chez vous amis taureau et là ça nous parle du travail et ici de la perte et du vol si quelqu'un vous donne l'argent sur l'aspect pro pas mais ici vous avez de fortes chances de le récupérer alors ça peut récupérer la personne vous rend l'argent qu'elle vous doit ou alors on a une compensation c'est à dire que là peut-être que la personne n'est pas à l'origine du remboursement mais quelque chose d'inattendu vient combler ce que vous appeliez peut-être un manque quelque chose que vous aviez perdu ou qu'on vous avez volé on est toujours sous mercure on en parle des transactions ici voyez peut-être qu'on vous a volé de l'argent un ami taureau si c'est ça ça s'arrange c'est pas forcément la personne qui vous donne l'argent c'est peut-être une situation qui vient vraiment c'est quelque chose de très inattendu un sens il ya vraiment quelque chose qui arrive vers vous amis taureau de très inattendu et vous apprenez quelque chose il ya de la révélation dans ce tirage aux abords de cette nouvelle lune et ce pendant toute la lunaison donc là on est vraiment dans une situation peut-être qui était tendu mais là ça se retourne moi je vous le dis là il ya quelque chose qui se retourne mais alors c'est très inattendu avec ce uranus chez vous chez nous puisque j'en fais partie dernière on a la carte des plaisirs sous vénus alors on a vénus en lyon vénus et mars vont être en lyon donc là c'est chaud je me dis il ya quelque chose qui se montre derrière mais la carte de la famille de l'ennemi des nouvelles de la santé de l'eau avec cette carte de la maladie qui va plutôt nous parler de guérison ici avec la carte du bien-être et de la santé il ya beaucoup de choses qui se remettent qui se remettent d'appelons chez vous les taureaux et en plus on a des nouvelles extrêmement réconfortante puisque là on est à la carte des nouvelles avec la carte de l'ennemi ça veut dire qu'ici en présence de la carte bleue et de la chance on a des nouvelles réconfortante on a des on a quelque chose on obtient quelque chose ici donc avec les plaisirs sous vénus on est bien chez vous la famille ici pareil il ya quelque chose on attend peut-être quelque chose un membre de la famille c'est peut-être aussi ça pourrait être une forme d'héritage ça pourrait être aussi il ya peut-être un événement au sein même de la famille qui va être très réconfortant chez vous les taureaux puisqu'ici on a des bonnes nouvelles on a des bonnes nouvelles qui arrivent et ça ça va vous mettre dans une tranquillité déconcertante là on est tranquille me mille c'est vraiment terme ici on a l'opportunité de se reposer et de se détendre le fait d'avoir ces bonnes nouvelles vont ces bonnes nouvelles vont vous offrir une détente alors quelque chose de quand même de très très confortable derrière l'eau à la inspire surtout cette détente ici quelque chose s'apaise sous la lune on parle bien des émotions et là on va être beaucoup plus tranquille donc là les taureaux vous avez à faire une lunaison qui est quand même pas mal parce que même sous le signe de la guérison ici il ya quelque chose qui vous permet de dire ouf il ya quelque chose qui vous permet de vraiment de vous détendre et de passer à autre chose dans une peut-être dans une communication ici qui ne se faisait plus mais ça peut être aussi une transaction d'argent ça peut être il ya quelque chose que vous changez un mais tout ça c'est suite à une prise de décision cette décision va vous emmener très certainement a peut-être à poser de nouveaux actes à poser de nouvelles actions et les actions peuvent être juste dans votre façon de penser bon on va les voir dans ce dans cet oracle on va les regarder une carte message pour cette lunaison cette semaine qui nous parle de moi et l'autre alors cette carte nous dit communique avec tact et bienveillance mais sans filet ce que l'autre décide de prendre de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire finalement personne n'a jamais vraiment tort on a juste super envie d'avoir raison d'être comprise et entendu je vais vous dire ce qu'elle nous dit cette femme dans les bulles elle nous dit ceci est la balle de l'amour je l'envoie avec douceur et bienveillance si tu décides de la recevoir autrement je te préviens c'est ton problème voilà cette carte donc là là ici moi et l'autre on parle bien de communication c'est ça ici la communication si vous avez envie de changer quelque chose dans votre expérience en prenant une décision et que ça passe par une nouvelle façon de communiquer les taureaux on vous dit bien que ce que l'autre comprend et prend pour lui ou elle n'est que son problème ça n'est pas le vôtre vous votre seul votre seul souci si ça en est un c'est de vous poser de rester aligné quand vous êtes aligné à mes taureaux et que vous vous exprimez en fonction de cet alignement je vous garantis que vous ouvrez les portes de nouveaux possibles voilà pour vous amis taureaux allez c'est parti pour les gémeaux amis gémeaux on va aller voir ce que le bénin à nous dire pour vous pour cette lunaison pour cette nouvelle lune en gémeaux du 18 juin donc on va s'adresser aux gémeaux ascendant gémeaux signe lunaire ou encore vénus en gémeaux on va aller voir ce que le bénin à nous dire puisque ici ça va venir éclairer la maison 1 alors la maison une parce que en fait cette cette nouvelle lune en gémeaux elle est sur la fin donc pour moi ça touche la maison une la maison une on va parler de vous elle parle de vous elle parle de vos préoccupations de vos désirs des moyens que vous mettez pour satisfaire vos désirs on va parler de ça chez vous amis gémeaux donc on va aller voir ce que le bénin lui à nous dire pour ce cette nouvelle lune cette semaine au bergien de maussol et gémeaux bon les gémeaux ici autant veut dire que là on pourrait s'arrêter là on pourrait se suffire de ces cartes elles sont sorties pour les taureaux et là comment vous dire la carte bleue accompagnée de la chance c'est un retournement de situation qui vous est extrêmement bénéfique donc si vous avez quoi que ce soit comme projet comme ambition moi je vous invite dès ce lundi 19 de poser vos intentions et de regarder ce que vous voulez vraiment parce que là ça s'annonce plutôt pas mal allez pour les gémeaux ascendants gémeaux simulaires ou encore vénus en gémeaux qu'est ce que le bénin à nous dire sur cette carte bleue et la chance oh regardez moi ça nous parle d'amour on parle d'union vénus en union on nous parle d'inconstances de la carte de l'homme et du prenne des présents autant vous dire qu'ici à mes gémeaux ça nous parle d'amour ça nous parle aussi d'union de collaboration ça peut nous parler de ça aussi parce que la carte de l'union peut nous parler d'une collaboration financière aussi sous vénus on parle d'amour et d'argent bon donc ici il ya quelque chose si vous avez un projet vous voulez mettre en commun peut-être avec cet homme la carte de l'homme peut nous parler de cet homme avec qui vous avez envie de de monter un projet s'il n'est pas amoureux ici ça peut non seulement ça peut se faire c'est à dire que là toutes les chances sont de votre côté amis gémeaux pour réussir cette collaboration ou ce partenariat sur un aspect financier et là vous bénéficiez d'un coup de chance c'est phénoménal il y a quelque chose ici qui va vous rassurer si on parle d'amour si on parle d'une relation amoureuse peut-être vous décidez d'un nouveau départ ici vous voulez renouer peut-être le dialogue avec quelqu'un ou alors vous voulez proposer d'aller plus loin dans une relation peut-être qu'ici on a envie de proposer un engagement peut-être plus sérieux peut-être ce serait l'engagement pourrait être de partager le même toit vivre sous le même toit ça peut être aussi un mariage ça peut être aussi pourquoi pas l'envie de fonder une famille et de se dire c'est peut-être le moment de faire un bébé voyez il y a vraiment ici chez vous les gémeaux tout ce qui vous préoccupe en ce moment et que sur n'importe quel domaine qu'il soit professionnel financier amoureux peu importe le domaine dans lequel on est là on parle de vos préoccupations là vous avez les moyens vraiment les moyens de satisfaire vos désirs je ne peux pas vous le dire autrement cette carte bleue accompagnée de la chance tirage exceptionnel avec l'union ici c'est que vous êtes là sur le point si vous êtes célibataire là je pourrais vous dire vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un vous êtes sur le point de tomber amoureux et là les gémeaux ici l'inconstance qui va nous parler des doutes autant vous dire qu'il n'y en a plus les doutes ici s'effacent avec cette carte de l'homme donc ça peut me parler d'un homme dans votre entourage ou alors ça me parle de vous amis gémeaux si vous êtes un homme et derrière on a le cadeau donc là ici vous n'allez pas hésiter longtemps moi je vous le dis si vous aviez encore des hésitations ici il n'y en a plus parce que ça c'est couvert par la carte bleue et la chance donc là des hésitations amis gémeaux vous n'allez plus en avoir et là vous vous faites un véritable cadeau vous êtes en train de vous autoriser peut-être à aimer peut-être vous autoriser à changer quelque chose dans votre vie en tout cas sur le domaine de la communication ici vous pouvez aisément tout entreprendre je vous rappelle Jupiter, Saturne qui se mette exactement comme il faut pour aller dans le sens des projets sur du long terme là vous avez les gémeaux vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce que vous voulez bon comme si ça ne suffisait pas ici on nous parle d'abondance sous Mercure donc ici les transactions les communications les échanges sont d'une abondance exceptionnelle moi je ne sais pas les gémeaux tenez-moi au coin moi je veux savoir ce qu'il se passe pendant cette lunaison pendant les quinze jours qui suivent cette nouvelle lune derrière on a la carte du médecin avec le feu la sagesse et la détente bon mais ici là non seulement il y a des bonnes nouvelles qui arrivent moi quand je vois ça c'est carrément des bonnes nouvelles ici cette abondance avec cette guérison cette réparation cette solution ça peut être une solution en tout cas avec la lune on va parler de quelque chose qui vraiment va vous offrir une sacrée détente moi je vous le dis derrière on a la carte du feu il y a quelque chose qui va vous permettre de passer à l'action si c'est cette abondance que vous recevez c'est peut-être ça que vous attendiez pour passer à l'action dans un nouveau projet mais là on va agir avec sagesse forcément avec Jupiter quand Jupiter marche pour vous ça va beaucoup mieux et derrière on a cette détente alors peut-être avez-vous l'envie peut-être d'acheter une nouvelle maison ou alors peut-être l'envie d'acheter une résidence secondaire peu importe ou d'acheter une maison d'hôte ou peut-être parce que vous partez à la retraite et vous avez envie de faire autre chose de votre vie peu importe ce que vous avez envie de faire j'ai envie de vous dire les gémeaux les voyants sont au vert vous avez une semaine exceptionnelle je ne peux pas vous dire mieux je ne peux vraiment pas vous dire mieux mes gémeaux quand on démarre avec une telle combinaison tous les possibles vous sont offerts donc s'il vous plaît posez vos intentions dès ce lundi parce que là le lundi 19 juin ça va être le commencement de quelque chose de magnifique et les intentions vous pouvez les poser pendant quelques jours on n'est pas limité au 19 vous pouvez faire ça jusqu'au 21 22 23 donc allez-y posez vos intentions dans le seul but d'être heureux ou heureuse je garantis que là vous allez être servi attention nouvelle lune en gémeaux implique forcément une nouvelle façon de communiquer vous avez toutes les chances ici pour vous amis gémeaux et là moi vraiment je tiens à voir vos nouvelles allez on va aller chercher une carte dans cet oracle on va aller voir ce qu'elle nous dit le lumineuse bonne nouvelle alors ici cette carte ici va nous parler des courriers peut-être vous attendez des choses des courriers cette semaine peut-être des choses qui étaient inconfortables bon ça va me parler plutôt de nouvelles plutôt réconfortantes ici alors bonne nouvelle bonne ou mauvaise tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer veille à rester positive et tout ira pour le mieux alors ce personnage parle à sa boîte aux lettres et je vais vous lire la bulle l'univers est grand l'univers est amour quoi qu'il y ait là-dedans j'ai pas peur je fais je sais que ça va aller partez du principe que dans votre boîte aux lettres il n'y a que des messages divins que quoi que vous receviez dans votre boîte aux lettres c'est une nouvelle divine je garantis que vous allez voir qu'il n'y a que des solutions qui vous sont livrées dans votre boîte aux lettres c'est une autre façon de penser une autre façon de voir les choses amis j'aime mais là vous avez toutes les occasions toutes les opportunités de changer votre façon de voir les choses de changer votre votre façon de penser et c'est vraiment ce que le Bélin vous encourage à faire parce que là là c'est tout cadeau cette semaine je vous le dis allez on va aller voir ce qui se passe chez les cancers allez pour les cancers c'est parti on va aller voir dans le Bélin ce qu'il nous annonce lui pour cette nouvelle lune en gémeaux donc cancer ascendant cancer simulinaire ou encore vénus en cancer donc cette nouvelle lune va venir éclairer la maison 12 et la maison 12 on va parler des difficultés des épreuves du combat pour la réussite des situations bloquées pour des raisons inconnues ou mal connues il faut savoir que cette nouvelle lune va venir vous apporter des solutions donc on se détend on laisse cette nouvelle lune en gémeaux vous apporter des éléments de réponse encore une fois en gémeaux on va parler de la communication donc ici il est peut-être temps de communiquer différemment de voir les choses différemment c'est vraiment ce que cette nouvelle lune en gémeaux vient nous annoncer alors qu'est-ce que le Bélin a annoncé pour voie mi-cancer on va décidément et bon il y a de la révélation il y a du retournement de situation cette semaine chez beaucoup de monde et là le Bélin nous parle encore une fois d'une opportunité exceptionnelle ici on est déjà en présence de d'une résolution d'une problématique ici qui va se retourner alors évidemment pas votre avantage ami-cancer mais là franchement cette carte bleue nous donne déjà le ton alors autant il y a des semaines elle ne sort pas du tout alors là cette semaine cette nouvelle lune en gémeaux elle est intéressante dernière on a la carte du despotisme pour voie mi-cancer je vous dis là s'il y a des problématiques en tout genre des difficultés des combats ici on en vient d'où dernière on a la perte et le vol c'est clair que là on parle d'une situation très 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 inconfortable alors ici on parle de l'inconstance de la femme et de la renommée bon là il y a quelque chose chez vous ami-cancer qui est complètement l'arrêt on ne parvient plus à avoir des informations on ne parvient plus peut-être à communiquer sur un dossier il y a quelque chose là d'extrêmement bloqué le bélin nous annonce qu'ici la résolution est pour cette semaine en tout cas ce dimanche 18 juin va sonner la fin de quelque chose ici on a un retournement de situation la carte bleue ne parle que de ça elle nous parle vraiment d'une résolution de problème une clarté une ici il y a vraiment on met en lumière quelque chose on conscientise quelque chose mais là là c'est du comment vous dire c'est du cadeau concernant cette histoire là le despotisme ici qui pourrait être considéré comme de la haute trahison mais là ici on est on est prisonnier de ces agissements c'est à dire qu'ici on n'a plus les moyens d'agir on ne sait plus quoi faire en surface pour faire bouger une situation vous le savez ami cancer que ce que vous voyez en surface dans votre expérience n'est que le résultat de ce que vous entretenez en profondeur dans l'esprit ici on va y voir beaucoup plus clair derrière on a cette carte du vol et de la perte peut-être qu'ici vous êtes vraiment 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 coincé dans une situation où vous avez perdu quelque chose où on vous a volé quelque chose ça peut être on a perdu la communication avec quelqu'un on a on s'est fait voler quelque chose ou alors de l'argent ou alors on a perdu quelque chose dans une négociation il peut y avoir des tas de choses derrière on nous parle de l'inconstance ici on n'est pas tout à fait sûr soit de récupérer quelque chose ou alors on n'est pas tout à fait sûr de pouvoir bouger de ça moi je vous le dis ici avec la carte bleue les doutes se lèvent derrière on a la carte de la femme et de la renommée alors la carte de la femme peut nous parler de vous en tant que femme peut nous parler d'une femme qui intervient pour vous ça nous parle aussi de ce pouvoir féminin qui nous parle d'intuition de ressenti qui va nous parler de voyez cette carte on parle aussi de ça à côté on a la renommée avec Jupiter si on parle de l'intuition ami cancer ici laissez-vous guider par votre intuition parce que sous Jupiter c'est quelque chose de pharaonique vous avez des révélations et vous êtes extrêmement bien guidé il y a des élans qui vont apparaître en tout cas ici ami cancer on est sûr de la résolution du problème mais et pas qu'un peu ici il y a quelque chose qui avait été vraiment pénible pour vous parce que cette carte là nous parle de pénibilité bon ici autant vous dire ami cancer que là il y a quelque chose qui se retourne à votre avantage une situation se débloque il y a vraiment cette notion peut-être d'être coincé quelque part ne pas avoir la main pour bouger pour eux bon ici c'est terminé je vous le dis en dos de deck on nous parle de la carte de l'amitié sous le soleil on parle de quelqu'un de physique on ne parle pas de virtuel ici ici on nous parle bien de quelqu'un de physique qui pense à vous qui vous aime beaucoup ami cancer peut-être que vous vous faites aider de cette personne derrière on a l'intelligence les pourparlers les plaisirs le changement avec la clé l'homme et la réussite comme si ça ne suffisait pas non mais les cancers je ne sais pas comment vous dire si vous ne voyez pas ici que tout vous est offert cette semaine vous ne le verrez jamais alors ici l'amitié peut nous parler de quelqu'un qui est peut-être proche de vous ou pas c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous mais avec qui on est en communication et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous derrière on nous parle de l'intelligence sous mercure c'est peut-être qu'on officialise quelque chose par l'intermédiaire de cette amie ou alors on officialise peut-être on signe un contrat aussi avec cette amie peu importe on est en pleine négociation on discute on est en train de finaliser un projet ici puisqu'on négocie pour mettre des statuts peut-être des statuts sur papier officialiser quelque chose ça peut être aussi avec la mise ça peut être aussi une amitié amoureuse derrière on a les plaisirs sous Vénus donc c'est pour ça que je vous parle d'amitié amoureuse avec Vénus et là direct on passe au changement il y a quelque chose qui change on est sur le point chez vous amis cancer face à ces difficultés et ces épreuves dont nous parlons la maison 12 ici vous êtes en train de les résoudre la problématique ici ne va plus se présenter puisqu'on parle du changement de la clé de l'homme et de la réussite peut-être que le changement ici on voit vous êtes témoin de ce changement la clé la solution vient du fait qu'on passe à l'action mais on passe à l'action ici vers la réussite l'action peut être encore une fois une nouvelle façon de penser amis cancer c'est quand même une semaine assez costaud c'est une semaine assez riche moi je ne sais pas comment vous dire ça mais les problématiques s'effacent alors on va aller voir dans l'oracle de l'Ulumineuse on va aller chercher une carte et on va aller voir de quoi elle nous parle pour cette semaine du 18 juin ici de quoi elle nous parle l'Ulumineuse quel est le message et bien on nous parle de croyances périmées ici pour vous amis cancer alors il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage remettez en cause remettez en question toutes les histoires qui se racontent dans votre tête ami cancer parce que le fait de juste de changer d'idée de penser peut suffire avoir une situation se retourner mais en tout cas vous le faites moi je sais qu'ici cette semaine pour vous il y a quelque chose qui s'arrange allez on va y voir les lions c'est parti pour les lions alors les lions ascendant lion si lunaire ou encore vénus en lion cette nouvelle lune en gémeaux vient éclairer la maison 11 alors la maison 11 on parle des projets des réalisations attendues mais on parle aussi des aides qui peuvent être amenées par vos relations donc elle vient éclairer ça donc si vous avez des projets que vous souhaitez monter un million et réaliser quelque chose ou si ça tarde à se réaliser il est peut-être temps de poser des intentions et de faire appel peut-être à des gens qui font partie de vos réseaux pour vous aider à finaliser un projet ou à réaliser un projet alors on va y voir le Bélin ce qu'il nous dit lui pour cette lunaison pour cette nouvelle lune en gémeaux du 18 juin ça nous parle de la sagesse du bonheur et cette Vénus en Lyon et Mars en Lyon ben dis donc ici on parle de la réussite du travail de l'entreprise de la profession on nous parle de l'intelligence de la famille et de l'appui bon alors un million ici dans cette maison de la maison 11 qui nous parle bien de vos projets et des réalisations peut-être qu'ici c'est sur un aspect professionnel et que là vous avez peut-être besoin de l'appui de la famille peut-être que vous avez besoin d'un coup de main alors c'est peut-être un coup de main d'ordre je ne sais pas moi un coup de main sur un plan administratif intellectuel ou financier ici vous pouvez bénéficier d'aide au sein de votre famille ou alors si on ne parle pas de votre famille on peut parler aussi du corps de métier auquel vous appartenez peut-être que vous avez des collègues des confrères qui peuvent vous aider à la réalisation de vos projets en tout cas le béline nous dit bien que vous êtes appuyé et soutenu avec Jupiter on est vraiment sur quelque chose sur un appui qui va venir vous permettre peut-être une expansion une mutation il y a quelque chose là qui peut-être est attendu et vous pouvez bénéficier de ça en faisant appel soit votre réseau professionnel soit votre réseau familial parce que c'est pas forcément un projet professionnel là ils nous en parlent comme ça mais on peut parler d'autre chose ça peut être aussi un départ à la retraite peut-être qu'ici on officialise quelque chose puisque l'intelligence va nous parler d'officialiser ça peut être la signature d'un contrat la signature de documents qui vont vous permettre de partir à la retraite peut-être bon ici toujours à tel qu'ici vous êtes soutenu vous êtes aidé vous avez les bonnes personnes autour de vous qui peuvent vous aider des millions donc ici la sagesse qui va nous parler celui-ci le hibou sous Jupiter va nous parler de consentement donc vous êtes ici on pourrait dire que lui vous accorde la bénédiction il vous aide à obtenir ce que vous voulez derrière on a cette carte qui va nous parler des honneurs pas du bonheur enfin bon ça pourrait être aussi il nous parle des honneurs donc ici vous êtes extrêmement fiers ici les amis Lyon parce que là il y a quelque chose qui vous est accordé et c'est de la réussite vous voyez ces deux cartes sous le soleil c'est vraiment quelque chose qui est lumineux quelque chose qui amène la réussite chez vous et là on pourrait nous parler d'un aspect pro ou en tout cas sur la façon de communiquer au travail peut-être un million mais il y a quelque chose ici qui va vraiment falloir décider en amont parce que là vous pouvez avoir la bénédiction de je ne sais pas moi d'un supérieur ou la bénédiction de quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous aider à sortir d'une situation où là on en est fier mais là il est temps de prendre une nouvelle décision un million parce que là il y a quelque chose d'officiel quelque chose est acté signé concernant le travail si c'est le cas pour vous c'est soit un départ à la retraite soit peut-être un nouveau contrat ici vous pourriez être soutenu dans la démarche d'un nouveau contrat et dans ce cas ici on verrait cette officialisation se faire mais en tout cas il y a quelque chose d'acté ici on nous parle de la famille c'est peut-être le corps de métier ou votre famille et on nous parle de l'appui peut-être qu'ici vous êtes appuyé pour aller dans une nouvelle direction si c'est le cas vous pouvez envisager peut-être une nouvelle opportunité un nouveau départ un nouveau projet et peu importe ce que c'est si vous voulez je ne sais pas monter votre entreprise si c'est ça on vous dit que vous êtes aidé soutenu si vous avez envie de changer de métier c'est pareil on nous dit bien qu'ici vous êtes appuyé soutenu par votre entourage pour peut-être changer de direction professionnelle c'est peut-être ça derrière on a l'inconstance ici il y a des doutes encore chez vous un million et les doutes vont vite se dissiper peut-être qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on veut faire exactement dans cette décision derrière on a le despotisme le bien-être la compagne la santé le déplacement les passions les cadeaux bon ici on dirait qu'on a des doutes chez les lions on a des doutes parce que ici ce despotisme nous pourrait nous parler de haute trahison et là peut-être que vous avez des doutes sur la réalisation de ces projets parce que il y a un sentiment de de trahison ou alors on est bloqué dans nos dans nos choix dans nos actions peut-être qu'ici on pense que quelqu'un nous bloque dans nos décisions derrière on a la carte de la santé de la campagne peut-être qu'ici il y a des choses là il y a ces doutes et ces incertitudes là vous allez vite les effacer c'est-à-dire que vous allez faire appel à quelqu'un très certainement ici pour vous permettre de sortir de ce blocage ce qui fait que là on est beaucoup plus détendu cette carte qui peut nous parler d'un déplacement mais qui nous parle aussi d'une ambiance un peu plus cool un peu plus détendu sous la lune avec cette carte là peut-être que vous partez en vacances c'est peut-être ça peut-être qu'ici les lions vous partez en vacances vous mettre au repos parce qu'on se sent coincé mais quoi qu'il en soit de toute façon si vous partez quelques jours en vacances c'est histoire de faire le point ici il y a vraiment cette on sent bien ici qu'on a envie d'officialiser quelque chose passer à l'action mais peut-être qu'ici on vous conseille de prendre du recul alors là il nous parle de détente et de vacances mais ça peut être juste l'espace d'un week-end et derrière on a la carte des passions donc ici peut-être que la carte des passions peut nous parler de quelque chose que vous menez avec beaucoup de passion on a Vénus en lion donc elle a besoin de se montrer celle-ci ou alors ici elle peut nous parler aussi des cœurs brisés tout dépend des cartes qui les cartes voisines peut-être qu'il y a peut-être qu'ici on va se soulager ou se mettre un terme peut-être à quelque chose qui était extrêmement chagrinant vous voyez ça peut être ça aussi bon vous voyez ce qui résonne le plus chez vous mais moi quand je vois la carte du despotisme ici on est vraiment coincé dans une situation qui pourrait nous parler de trahison donc mais en tout cas il y a une solution d'apporter cette lunaison vous apporte une solution et vous avez la bénédiction de quelqu'un donc là vous sortez d'une situation vous en sortez fier puisqu'ici ça sent bon la réussite derrière on officialise donc ou alors on officialise un nouveau contrat ou on officialise un départ la retraite ou peut-être même la signature de quelque chose ça pourrait être dans l'achat d'une nouvelle maison aussi on n'est pas forcément que dans le pro si vous sentez que ici on parle plus de l'achat d'une maison d'un déménagement de quelque chose comme ça c'est peut-être de ça dont il s'agit mais bon moi de Bénine quand il me parle du travail en plein milieu peut-être qu'on a besoin de déménager parce qu'on change de travail aussi ça peut être ça bon quoi qu'il en soit ici c'est une bonne semaine qui s'annonce cette lunaison vous permet de peut-être de réfléchir et de prendre de nouvelles décisions concernant le travail la retraite il achat d'une maison alors on va aller voir ce que cet oracle de l'île lumineuse a à nous dire pour vous amis Lyon ou à son dans Lyon ah ben on a la réalité la carte de ta réalité alors il y a autant de réalité qu'il y a d'individus car la réalité est ce qu'on en fait ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités alors si tu veux changer de réalité il faut t'ouvrir un nouvel angle de vue c'est exactement ce que cette nouvelle lune vient nous dire ici en gémeaux c'est à dire que si vous voulez changer votre réalité il va commencer il va falloir commencer à foutre la paix à cette réalité qui est devant vous et qui vous en kikine lui foutre la paix c'est à dire l'accepter telle qu'elle est cette situation et pour ensuite faire un nouveau choix faire un nouveau choix encore une fois implique une nouvelle communication une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon de percevoir les choses donc si vous voulez changer de réalité il faut s'ouvrir à de nouveaux angles de vue et c'est vraiment ce que cette carte nous dit amie Lyon voilà ce que cette nouvelle lune en gémeaux nous annonce pour vous allez c'est parti pour les vierges on va aller voir ce que le Béline a nous dire pour vous amis vierges on ne va pas les prendre parce qu'on n'a pas encore vu la maison pour laquelle cette nouvelle lune en gémeaux vient éclairer alors chez vous amis vierges ascendant vierge lune ou vénus en vierge ça vient éclairer la maison 10 donc la maison 10 on va parler de la maison de la carrière on va parler des désirs matériels des ambitions on parle aussi de la maison de la mère mais on parle beaucoup d'un aspect profession carrière ambition alors on va y voir ce que le Béline lui a nous annoncé ici pour vous amis vierges cette nouvelle lune en gémeaux alors on a des nouvelles ici avec la carte de la sagesse on parle de perte d'abondance ici on a des nouvelles réconfortantes concernant une perte ou un vol parce que la sagesse sous Jupiter va nous parler de consentement vous avez le consentement du hibou ici la chouette du hibou et derrière on a le despotisme amis vierges alors ici ça semble être trahison ou alors il y a quelque chose qui n'a pas été comme vous vouliez alors on a des bonnes nouvelles qui arrivent fort heureusement pendant cette lunaison concernant vos ambitions les désirs matériels la carrière bref ici on a des bonnes nouvelles qui arrivent parce que là on vient vous appuyer vous avez vraiment c'est ce que cette carte nous dit vous avez le consentement du pape derrière on nous parle de perte de vol d'abondance ou mercure avec le despotisme ici on a des nouvelles réconfortantes cette semaine concernant une perte ou un vol sur un aspect financier amis vierges si vous avez été trahi si on vous a trahi pour sur un aspect pro ou sur vos ambitions ou sur votre carrière ou sur votre peut-être on vous avait promis quelque chose et finalement vous ne l'avez pas imaginez si vous êtes je ne sais pas pourquoi je dis ça mais imaginez si vous êtes taureau ascendant vierge si vous avez vu le tirage du taureau avec l'ascendant vierge ici beaucoup de problématiques mais on se résout moi je vous le dis il y a vraiment quelque chose ici qui s'offre à vous amis vierges il y a vraiment on revient sur une situation où on vous a peut-être volé ou alors on vous a privé de quelque chose alors ici les choses s'enlengent pour vous derrière on a cette carte de la maladie qui porte en elle la guérison puisqu'on parle du remède et du médecin sous la lune on parle des émotions peut-être amis vierges avez-vous ressenti une forte émotion suite à une trahison c'est peut-être une trahison sur l'abondance sous mercure peut nous parler d'argent mais elle peut nous parler aussi de communication elle peut nous parler d'un aspect commercial elle peut nous mais peut-être avez-vous été trahi sur un des domaines dont cette carte nous parle avec à côté cette carte de la perte du vol sous mercure aussi et les nouvelles arrivent les bonnes nouvelles arrivent concernant une problématique qui semblerait parler d'un aspect financier bon moi je le dis ici il y a quelque chose qui est résolu derrière on a la carte du feu de la chance de la beauté de l'inconstance et de la carte de la tour avec la grâce derrière c'est quand même pas mal et la carte de l'homme alors ici on est en phase de guérison on est en phase de résolution de problème suite à peut-être à un combat que vous avez mené ici on est face à un combat de coq les esprits s'échauffent mais il y a peut-être ça chez vous les vierges il est peut-être temps de passer à taper du poing sur la table ici c'est peut-être ça et derrière vous avez de la chance donc là les actions que vous allez mener dans le seul but de peut-être de récupérer quelque chose qu'on vous a voulu et bien ici je vous garantis que là la chance c'est de votre côté Jupiter vous sourit derrière on a encore une carte sous Jupiter qui nous parle de la beauté donc la beauté avec la chance pourrait nous parler d'un heureux hasard ou alors de la réparation de quelque chose puisqu'on a cette carte de la maladie peut-être qu'ici on répare on restaure ou alors c'est peut-être une indemnité il y a quelque chose qui est réparé ici et vous aviez des doutes à ce propos peut-être vous aviez des doutes sur le fait que on pourrait avoir une réparation ou une indemnité sur quelque chose et bien moi je vous le dis ici les vierges si vous êtes dans l'attente de quelque chose de ce goulot cette semaine à partir du 18 donc poser des intentions à partir du 19 cette semaine du 18 du 19 qui va courir jusqu'à la fin du mois ici avec cette nouvelle lune toute la période de la lunaison va être l'occasion de voir les opportunités se pointer là il y a vraiment quelque chose qui s'améliore chez vous amis vierges au cours de cette lunaison c'est vraiment des nouvelles là vous avez des nouvelles réconfortantes et peu importe de quoi on parle on peut parler d'argent mais on peut parler d'autre chose aussi peu importe ce que c'est si vous avez la sensation d'être volé d'avoir perdu quelque chose tout rentre dans l'ordre alors le message de l'illumineuse pour cette lunaison elle va nous parler du cocooning si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux attention vous êtes cerné il est vraiment temps de penser à toi alimentation sommeil jeu repos tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme et cette ce personnage sur la carte on dit je ne glande pas je prends soin de moi nuance mes vierges il est peut-être temps de vous reposer parce que si vous avez l'impression d'avoir subi quelque chose qui est en lien avec une trahison une perte ou un vol il faut d'abord prendre le temps de se reposer avant d'envisager quoi que ce soit les idées nouvelles vous viendront à partir du moment où vous serez beaucoup plus détendu peut-être il est temps de profiter de ce de cette période là pour se calmer pour se reposer faire des choses que vous aimez faire et les nouvelles idées viendront à ce moment je vous le garantis allez on va aller voir ce qui se passe chez les balances c'est parti pour vous amis balance on va aller voir ce que cette nouvelle lune en gémeaux vient de dire pour vous alors balance ascendant balance signe lunaire encore vénus en balance cette lune cette nouvelle lune en gémeaux vient écrire la maison neuf alors la maison neuf va nous parler de l'évolution de la vie spirituelle elle va nous parler aussi des recherches des études des déplacements et des voyages peut-être qu'ici elle vient vous filer un coup de main cette nouvelle lune peut-être parce que vous êtes sur des examens qui arrivent enfin parce que quand on parle d'études on parle de ça on va parler de comment dirais-je de de nouvelles compétences de nouveaux diplômes ici on est dans cette période-là au mois de juin on est là-dedans donc ici ça peut nous annoncer une réussite un examen mais ça peut nous parler aussi de l'obtention d'une nouvelle école pour aller se former pour aller apprendre de nouvelles choses et obtenir des diplômes ça peut nous parler de ça aussi chez vous amis balance alors on va aller voir ce que le bélin a nous dire à ce propos peut-être avez-vous besoin de vacances et que là on va parler des déplacements et des voyages et que vous êtes en train de réfléchir peut-être où est-ce qu'on va partir en vacances peut-être que vous avez des envies de voyages là les balances alors on parle de l'ennemi de l'appui du départ on parle bien de ça on parle des déplacements des voyages ça peut être des petits déplacements aussi il faut gérer au bout du monde nous parle de l'inconstance nous parle de l'inconstance et de la paix le dos de deck nous parle de vol et de perte bon alors ici ici les balances peut-être vous étiez là en train de de vous battre contre quelqu'un l'ennemi avec l'appui ici si vous êtes dans une situation qui nous parle de de conflit qui nous parle de désaccord ça peut être dans n'importe quelle situation ici si c'est le cas là vous êtes appuyé il y a quelqu'un qui vient vous soutenir ou alors on est en train de vous dire que vous avez les moyens de retourner la situation d'avoir quelque chose d'avoir un gain de cause sur une résolution de conflit il y a vraiment quelque chose dans ce goût là dans ces cartes chez vous et là vous êtes appuyé et soutenu face à quelqu'un qui pourrait vous créer des conflits ou des litiges en ce moment la carte du départ à côté nous dit que là ça y est on décolle de cette situation c'est à dire que là ce qui était considéré comme l'ennemi ici l'appui et le soutien que vous obtenez là vous permet de décoller de cette situation peut-être qu'elle nous parle aussi d'un déménagement allez savoir mais là l'indécision ici c'est peut-être on ne sait pas encore où on va aller peut-être on change de travail ici l'ennemi était votre ancien employeur peut-être étiez-vous victime d'un harcèlement si c'était ça bon ben ici l'appui sous Jupiter nous parlerait d'un jugement qui vous donnerait gain de cause et vous donnerait raison et vous permettrait de partir avec une indemnité peut-être mais ici peut-être que vous aviez des doutes sur entamer peut-être une procédure ici c'est possible bon là les doutes vous allez les dissiper parce que derrière ici vous obtenez la paix alors quoi qu'il se passe dans votre situation en ce moment à mi-balance qu'on soit sur une difficulté professionnelle sur un litige professionnel ou alors un litige dans un divorce ou un problème de voisinage ou alors peu importe le litige dont on parle ici ici vous prenez la direction ici de vous dégager de ça et de sortir de cette problématique grâce à l'appui de quelqu'un ou d'une administration ou d'un tribunal mais en tout cas là il y a quelqu'un qui vient vous donner raison la sortie de ça c'est que vous êtes en paix la paix ici est retrouvée parce que là le bély nous parle quand même d'une situation qui sentait le vol et la perte derrière on a le procès on est en plein dedans on a l'eau on a l'infortune on a l'héritage les passions et le changement la réussite donc ici quoi que vous fassiez avec les honneurs en plus bon les balances quoi que vous soyez en train de faire ou de négocier ou peu importe le conflit dans lequel vous êtes ici il y a une résolution de problème parce que là on nous parle bien de ça perte, vol, sous mercure ça peut être n'importe quoi et ici on était dans un procès on a l'impression peut-être qu'on est en train de perdre un procès ou alors on est en appel on est peut-être en situation où on fait appel à une décision si c'est le cas ici on vous finalement l'appelle vous avez eu raison de le faire parce que là on va vous donner raison ce qui va vous permettre une détente quelque chose de beaucoup plus confortable ici puisque l'infortune cette histoire qui dure depuis longtemps qui traîne ici on l'attendait avec impatience cette détente puisque là la carte de l'héritage nous parle soit d'une succession que vous allez pouvoir enfin bénéficier soit ça peut nous parler d'un contrat d'une indemnisation d'un départ à la retraite enfin bref ici il y a vraiment quelque chose qui se règle la problématique disparaît et ici on a gain de cause derrière on a la beauté qui nous parle de réparation sous Jupiter avec la carte des passions la réparation sur peut-être un harcèlement c'est peut-être ça et derrière on part pour le changement ici vous avez les opportunités à mi-balance de changer une situation et là vous pouvez en sortir et en être fier donc là si on était sur dans l'attente d'une décision de justice sachez qu'ici à mi-balance les choses vont dans votre sens puisque derrière on a la réussite et la famille donc là vous vraiment il y a quelque chose qui vous permet d'en finir avec un dossier parce que la paix ici le béling nous dit bien que là on est en paix avec cette histoire c'est qu'elle est enfin terminée il y a vraiment de ça alors on va aller voir dans cette oracle lumineuse ce qu'elle nous annonce pour vous à mi-balance pour cette semaine quel est le message qui nous accompagne chez les balances et bien on est dans le mille ah bah oui avec ce Jupiter et Saturne qui sont main dans la main ici on est dans le mille tu rêves de changement mais tout est encore flou à l'horizon il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme donc pour le gâteau chocolat praline ou citron meringué tu vois c'est simple vraiment il est temps de savoir ce que vous voulez à mi-balance dans une situation ici qui portait encore un conflit bah il y a l'instant vous allez être au clair avec ce que vous voulez les choses vont s'améliorer et tout va se décider à votre avantage alors ce personnage nous dit dans cette petite bulle ok ça y est j'ai enfin trouvé ce que je veux c'est un ver c'est un ver et des et des guillis dans le dos mon amour voilà pour vous à mi-balance mais là décidez de ce que vous voulez vraiment et allez vous détendre vous allez voir la magie ici qui opère pour vous laissez la magie la joie tout ce que vous voulez opérer pour vous à mi-balance allez on va aller voir chez les scorpions allez amis scorpions on va aller voir je pense que cette nouvelle lune en gémeaux vient vous éclairer chez vous alors mi-scorpion ascendant scorpion si lunaire ou encore vénus en scorpion ça vient éclairer la maison 8 la maison 8 c'est la maison des grands tournants c'est la maison des transformations des changements ça nous parle aussi de la vie sexuelle cette maison 8 elle nous parle des transformations en tout genre mais en tout cas ici on pourrait parler d'un tournant de votre vie on va aller voir ce que le béline a à nous dire ici pour vous amis scorpions les choses en tout cas vont changer avec cette nouvelle lune en gémeaux et on parle beaucoup de communication de fluidité de souplesse il y a quelque chose qui évolue dans ce sens il y a vraiment quelque chose qui s'arrête c'est la mort et la renaissance ici on nous parle de la ruine sous Saturne il y a quelque chose qui prend fin chez vous les scorpions oh la ruine la trahison la tour qui s'effondre il y a vraiment quelque chose qui prend fin là on est vraiment sur de la destruction et alors quand je vois ce qui se retourne là c'est pas une petite affaire bon les scorpions là on est la trahison et la tour derrière on a l'inconstance la paix la carte bleue et l'intelligence bon et bien mes scorpions c'est la fin de quelque chose qui était pénible extrêmement long situation dans laquelle on s'en sortait pas ici la carte bleue nous annonce que quelque chose est officiellement décidé ça ici je vous le dis vous savez de quoi ça me parle ça ? ça me parle de grâce vous pourriez être gracié sur quelque chose ici qui était très inconfortable ça ça me parle clairement de ça on pourrait être gracié suite peut-être à une de vos demandes peut-être que vous demandez quelque chose et vous demandez une grâce peut-être qu'ici vous étiez sous le coup de peut-être d'une condamnation peut-être il y a quelque chose dans ce goût là chez les scorpions mais alors je parle d'une condamnation c'est peut-être fort mais peut-être qu'ici vous demandez être gracié et si c'est le cas la grâce vous est accordée alors ici chez les scorpions ça nous parle quand même de la ruine de la trahison et de la carte de l'accident cette tour qui s'effondre là si vous avez subi quelque chose qui a traîné en longueur peut-être que c'était dû à une trahison quelqu'un vous a trahi un mis scorpion et là c'est là c'est la bérésine là cette tour qui s'effondre il y a quelque chose ça pourrait nous parler d'une catastrophe bah et bien moi je vous dis que ça ne commencez pas à y croire parce que là on a l'inconstance et là l'inconstance vous donne le choix où je vais croire en ça et je me dis que là c'est fini je suis cuite ou cuit je ne peux plus rien faire et dans ce cas ça doit être compliqué ou alors je regarde cette situation en disant ok ça ne peut pas être pire de toute façon donc là et bien on va commencer à se détacher et à prendre du recul face à cette situation aussi inconfortable soit-elle ici on va vous demander de prendre du recul et en prenant du recul vous allez commencer à avoir une nouvelle façon de penser est-ce que je décide de voir cette situation comme catastrophique et je suis foutu ou est-ce que je décide de voir cette situation en disant et peut-être que cette situation il ne peut pas m'arriver pire que ça et ça ne peut aller que mieux tout est qu'une question de point de vue en tout cas ici moi je vous le dis amis scorpions dès l'instant vous allez commencer à remettre sans doute en disant mais peut-être c'est la meilleure opportunité de ma vie les choses s'arrangent parce qu'on a la paix la carte bleue et l'intelligence ça veut dire qu'ici vous avez une opportunité amis scorpions qui vous est proposée mais c'est un truc énorme c'est un truc inespéré ça quelque chose vous est proposé de façon à enterrer définitivement cette situation de chaos et peu importe ce que c'est peu importe ce que le chaos est venu toucher chez vous vous avez la possibilité de retourner cette situation un événement très inattendu peut se pointer mais de n'importe quelle source et là ça vient remettre en question tout ce chaos et toute cette catastrophe on va y voir le dos de deck et le dos de deck il nous parle d'une pyramide il y a quelque chose qui vous permet de vous élever et de vous sortir de cette situation catastrophique ne croyez pas en tout ce que vous voyez et en tout ce que l'on vous dit n'y croyez pas ne prenez pas pour argent en tant que les gens vous disent parce que ça n'est jamais complètement vrai la pyramide le retard l'amour la grâce quand je vous dis qu'il y a une grâce ça pourrait être une grâce vous pourriez être gracié sur quelque chose la carte de l'homme l'union la paix la tranquillité bref les vacances bon ici les scorpions si vous rencontrez une situation qui a été catastrophique sachez que là vous avez la possibilité d'en sortir en niveau beaucoup plus clair on prend de la hauteur et c'est quelque chose qui peut-être était coincé une situation qui était là depuis longtemps ou peut-être c'est quelque chose qui revient un effet rétroactif il y a quelque chose qui revient ici on y voit beaucoup plus clair on nous parle de la carte de l'amour ça peut nous parler aussi d'un ex ça ça pourrait nous parler d'un ex attention donc ici on nous parle d'amour on nous parle de grâce de l'homme et de l'union on pourrait parler d'une relation qui avait été peut-être qu'on a traversé une période compliquée catastrophique on avait l'impression qu'on n'en viendrait pas au bout ici j'insiste il y a quelque chose qui vient retourner cette situation là amis scorpions qu'on soit dans le domaine amoureux dans le domaine professionnel ou financier il y a quelque chose qui vous permet de vous retourner et là on y voit beaucoup plus clair alors on va aller voir dans l'oracle de l'Ulumineuse une carte conseil qui vous accompagne cette semaine qu'est-ce que l'Ulumineuse à nous dire et bien elle nous parle du ciboulot en vrac tu m'étonnes avec un tel truc alors allo allo Houston on a un problème le ciel est trouble je répète le ciel est trouble tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant elle est ce qu'elle dit dans sa petite bulle elle est sous la douche ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses l'inventaire de mes maillots de bain ou mon testament maintenant je ne crois pas non on est sous la douche on peut juste se laver et apprécier l'eau chaude qui coule sur ses cheveux c'est tout ce qu'on vous demande donc ne vous encombrez pas l'esprit ici vraiment c'est le conseil des cartes et le béline vous annonce quelque chose d'exceptionnel et de très inattendu allez on va aller voir chez les sagittaires ce qu'il se passe allez c'est parti pour les sagittaires les sagittaires cette nouvelle lune en gémeaux va venir éclairer votre maison 7 alors la maison 7 on va parler de l'environnement du vôtre de votre environnement dans votre vie sociale on parle des relations proches des associations mais on parle aussi de l'union du mariage du conjoint ou de votre conjointe voilà donc on parle dans cette maison et on va aller voir ce que le béline nous dit donc en gémeaux on va parler de la communication bien évidemment alors qu'est-ce que le béline a à nous dire pour vous amis sagittaires ascendant sagittaire signe lunaire ou encore vénus en sagittaire oh alors la carte qui est tombée c'est la carte du changement pour vous amis sagittaires alors qu'est-ce que le béline a à nous dire on parle du changement de la pyramide les passions de la perte et du vol et de la chance bon c'est plutôt pas mal pour vous amis sagittaires ici il y a un changement qui s'annonce certainement dans votre vie soit de couple soit dans votre environnement dans votre vie sociale ou alors les relations proches ou les associations ici il y a du changement d'annoncer il y a quelque chose qui vous avez profondément blessé là amis sagittaires vous avez été blessé meurtri par une perte ou un vol ici ça peut être une perte de communication ça peut être juste ça parce qu'ici on est sous mercure donc ça peut être soit la perte de communication soit la perte de quelque chose ou le vol d'argent ou je ne sais quoi ici cette nouvelle lune va nous annoncer un changement puisqu'ici vous allez y voir beaucoup plus clair cette pyramide sous le soleil va nous parler de prise de hauteur d'élévation va nous parler aussi de stabilité et de durabilité donc ici le changement qui s'annonce pour vous amis sagittaires vous avez beaucoup de chance ici sur cette problématique là qui vous avez quand même causé pas mal de chagrin ici le changement est à l'oeuvre à l'oeuvre pardon et il y a quelque chose qui va s'améliorer on nous parle de la découverte ici peut-être une révélation les fêtes il y a une révélation de fêtes à propos de cette problématique ici qui vous a causé beaucoup de chagrin ça peut être une révélation ça peut être la découverte d'une solution allez savoir derrière on allait pour parler de travail du retard des honneurs de la beauté de la ruine alors ici il y a une révélation une découverte qui est faite concernant cette problématique c'est peut-être dans le travail ou c'est ou dans le travail ou dans une union ou un mariage ou une collaboration allez savoir mais ici il y a quelque chose de découvert il y a une révélation de fêtes celle-ci vous l'obtenez en abordant des négociations ou une discussion ici on est vraiment autour d'une table et on discute dans le seul but d'y voir plus clair ça peut nous parler du travail ici on peut parler de votre profession et il y a quelque chose qui revient sur le tapis ici on revient sur le tapis on discute de quelque chose et ici il y a quelque chose qui nous permet de dire que vous sortez de ça en étant très fiers puisque cette carte de la beauté sous Jupiter va nous parler d'une réparation vous avez un coup de chance là les sagittaires et tant mieux parce que c'est un coup de chance qui vous permet une opportunité c'est une révélation vous avez peut-être une information que vous n'aviez pas il y a peut-être de ça aussi peut-être qu'ici concernant cette problématique ici vous avez la chance d'être au bon endroit au bon moment pour avoir une information que vous ne déteniez pas il y a quelque chose qui tombe dans le coin de l'oreille et là ce qui tombe dans le coin de l'oreille vous permet de sortir d'une problématique en tout cas de quelque chose qui était jugé extrêmement violent donc ici on a une résolution de difficulté qui s'annonce chez vous amis sagittaires on va aller voir ici dans l'oracle de l'illumineuse la carte qui vous accompagne cette semaine donc pour les intentions posez-les le 19 surtout si vous êtes là posez l'intention de trouver une résolution ou d'avoir une information inattendue surprenante posez cette intention faites un verre d'eau avec ça vous allez voir que la problématique va s'arranger alors ici moi et l'autre voilà la carte qui vous accompagne cette semaine donc qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci communique avec tact et bienveillance mais sans filet ce que l'autre décide de prendre de comprendre ou de te renvoyer n'est pas ton affaire finalement personne n'a jamais vraiment tort on a juste super envie d'avoir raison d'être comprise et entendue donc là il s'agit d'être clair sur ce que vous voulez communiquer les sagittaires mais toujours pareil ici on n'est pas obligé de se fâcher on peut le faire avec beaucoup de bienveillance et une fois que vous avez dit ce que vous ressentiez ce que vous pensiez en émettant beaucoup de diplomatie et de tact vous verrez que les choses peuvent s'arranger uniquement en pratiquant cette forme de communication là il y a quelque chose qui vous a profondément blessé à mes sagittaires et vous allez sortir de ça pendant cette lunaison allez c'est parti pour les capricornes on va aller voir ce que cette nouvelle lune en gémeaux vient éclairer chez vous et chez vous elle éclaire la maison 6 donc capricorne ascendant capricorne signe lunaire ou encore vénus en capricorne la maison 6 va nous parler du travail de la vie professionnelle mais aussi de la santé et de son évolution voilà ce que cette nouvelle lune en gémeaux vient éclairer chez vous donc on va aller voir ce que le béline lui a à nous dire sur cette semaine qui débute le 18 juin avec cette nouvelle lune ou alors ici on a la carte du trafic et la carte bleue bon et capricorne ici il y a quelque chose qui s'annonce plutôt pas mal alors ici on a le trafic la carte bleue la santé la campagne et la carte de l'amitié et la carte du feu on a mars en lyon cette semaine là ici on nous parle de l'eau alors l'eau peut être l'occasion de faire un déplacement mais ça nous parle aussi d'un adoucissement des sentiments des émotions vous voyez là ici on commence à être beaucoup plus doux et beaucoup plus confortable mais tu m'étonnes avec une carte bleue ça sera difficile d'être autre chose alors derrière on a le travail on est bien dans cette maison 6 le travail le retard les honneurs la beauté le changement et la femme alors chez vous les capricornes c'est une semaine qui s'annonce plutôt pas mal ici on a de quoi se détendre chez vous sur un aspect professionnel alors ils nous parlent du professionnel mais ça peut nous parler aussi d'une passion ça peut être les deux en tout cas on parle bien de mercure de la communication ça communique beaucoup mieux mais c'est beaucoup plus fluide ici derrière on nous parle du retard sous Saturne ici il y a quelque chose qui était retardé qui traînait coincé dans les ornières vraiment il y a quelque chose dans ce goût là et derrière on nous parle des honneurs donc ici vous avez de quoi étire les capricornes concernant ici peut-être une problématique sur une passion un travail il y a quelque chose qui traînait en longueur mais ici on en sort beaucoup plus fier parce que là la carte de la beauté sous Jupiter va nous parler de réparation et derrière ça annonce donc du coup le changement ici avec la carte de la femme derrière ça peut être beaucoup de choses regardez ce que la femme vient parler chez vous peut-être qu'elle parle de quelqu'un de physique peut-être qu'ici on parle aussi des ressentis de l'intuition toujours est-il qu'ici vous allez de plus en plus écouter votre intuition et moi je vous encourage à ça amie capricorne parce qu'ici il y a quelque chose qui s'allège et qui s'assouplit sur un aspect ou professionnel ou sur une passion parce que là on assiste à la carte du trafic qui va nous parler d'échange d'échange de transfert de communication ou de transaction ici qui vont venir améliorer votre quotidien et pas qu'un peu parce que la carte bleue ici nous annonce quelque chose de très inattendu amie capricorne et cet inattendu va vous mettre dans une détente hallucinante il y a quelque chose ici qui vous permet une transaction ou un échange ou je ne sais pas ce qui est là mais en tout cas ce qui arrive vers vous ici va vous permettre cette détente ici derrière on a la carte de l'amitié peut-être que cette détente vient aussi de l'appui de quelqu'un mais là en tout cas vous avez l'appui de cette personne qui est pour vous considérée comme un ami ou une amie là ici c'est une personne peut-être qui vous a aidé à mener ce combat de coq parce que la carte du feu nous parle de ça sous Mars c'est un combat de coq on tient tête à quelqu'un ou à quelque chose ici chez vous les capricornes et vous êtes aidé par cette personne vous avez raison de tenir tête et de ne pas vous laisser faire parce que là quelque chose de très inattendu va venir vous prêter main forte et ça va vous occasionner une détente extraordinaire on va les voir dans cet oracle de l'eau lumineuse on va aller lui demander quelle est la carte qui vous accompagne ou quel est le conseil qui pourrait vous aider elle nous parle de l'arbitre libre alors es-tu libre de tes choix le libre arbitre c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer c'est ce que je vous disais écoutez votre intuition tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes c'est ce que je vous disais ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit ami Capricorne prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas laissez-le de côté seul vous avez raison ami Capricorne alors elle nous dit quoi alors il y a quelqu'un ou deux personnes qui lui disent tu devrais faire ci tu devrais faire ça moi je serai toi et patati et patata et elle décide de ne pas écouter ça et elle répond voyons voyons attendez il faut que je mette mes lunettes parce que je ne vois pas grand chose voyons voyons il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire taisez-vous je m'en fiche comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé c'est vous qui décidez les Capricorne en tout état de cause c'est vous qui allez choisir ce qui est le meilleur pour vous c'est vous qui décidez c'est vous le maître du jeu il n'est pas utile d'aller écouter les conseils des autres parce que les autres vous disent à ta place je ferai ci je ferai ça mais en même temps ils ne sont pas à votre place donc prenez ce qui vous parle le plus en écoutant votre intuition allez c'est parti pour les versos on va aller voir ce que le Bélin a à vous dire pour cette nouvelle lune en gémeaux y compris pour toute cette semaine du lundi 19 alors chez vous amis versons cette nouvelle lune va venir éclairer la maison 5 la maison 5 ici on va parler de la vie sentimentale de ses aboutissements on va parler de créativité on va parler d'enfant aussi on peut parler d'enfance donc cette nouvelle lune en gémeaux vient éclairer votre peut-être votre besoin de créer votre besoin dans la créativité ça pourrait être je ne sais pas moi des musiciens des compositeurs des écrivains des artistes en tout genre là si vous êtes si vous vous reconnaissez là-dedans laissez cette créativité vous envahir et vous parler donc ici ça va venir mettre en lumière cette maison 5 chez vous amis verso ascendant verso 6 numères ou encore vénus en verso et voir ce que Béline lui a nous dire pour vous alors il nous parle de la découverte des discussions des nouvelles de l'abondance et du despotisme la carte bleue nous parle de la beauté sous Jupiter donc il y a quelque chose qui est réparé chez vous et verso pendant cette lunaison alors le changement les honneurs la trahison la stérilité l'union la passion la naissance alors ici chez vous les versos ici il était temps d'obtenir une réparation de gain de cause ça tourne beaucoup autour de ça chez vous les versos depuis des semaines et je ne sais pas ce que vous avez vous avez dû avoir beaucoup beaucoup de problématiques à résoudre parce que là ça revient souvent sur le tapis quand même chez vous donc ici on nous parle de la beauté sous Jupiter qui nous parle bien de cette réparation et cette réparation vous amène vers le changement puisque ici vous sortez avec les honneurs d'une situation vous pouvez être fier parce que là derrière on a cette carte de la trahison accompagnée de la stérilité donc là si on a tenté de vous trahir si on a tenté de vous faire du mal et mi verso sachez que ça et bien ça va rester très stérile on nous parle de l'union et des passions peut-être qu'ici c'est dans une union ou dans une relation alors ça peut être une relation amoureuse ou professionnelle on a tenté de vous trahir dans cette relation et là ça vous avait causé beaucoup de tort beaucoup de chagrin sachez qu'ici vous avez gain de cause et réparation vous allez ce changement ici nous porte sur les honneurs donc là cette situation elle est définitivement enterrée vous sortez d'une situation d'une problématique avec les honneurs ici on fait la découverte chez les versos enfin en même temps on a un pluton qui est reparti en capricorne donc pluton qui repart en capricorne on lève le voile on lève le voile et on fait une découverte ou alors on apprend quelque chose il y a une révélation suite à une discussion rendement menée là ici on est vraiment dans les pourparlers dans la discussion dans le but de trouver un accord et là on a des bonnes nouvelles qui arrivent chez vous ça c'est des nouvelles extrêmement réconfortantes parce que derrière on a l'abondance donc là vous allez avoir des nouvelles concernant de l'argent ici qui est en lien avec une situation qui était coincée depuis des mois voire même des années donc là il y a quelque chose qu'on n'en venait pas au bout on n'en voyait pas la sortie bon alors cette nouvelle lune ici va venir donc éclairer cette maison 5 qui parle de de la vie sentimentale de ses aboutissements de la créativité peut-être étiez-vous en litige sur un plan peut-être sentimental ou professionnel il y avait peut-être des histoires sur la créativité sur un art sur une création artistique ici quoi qu'il en soit vous avez des nouvelles extrêmement réconfortantes puisque Pluton vient lever le voile sur quelque chose qui n'était pas vu et là c'est des sacrées bonnes nouvelles alors on va les voir dans l'oracle de l'eau lumineuse une carte conseil pour cette semaine pour vous les versos oh ah bah ici celle-là on ne l'avait pas encore tirée elle va décidément alors ici besoin de sécurité c'est cette carte-là chez les versos vous avez peut-être ce besoin de sécurité alors on va aller voir le message avoir besoin de sécurité c'est avoir envie que tout se déroule sans souci donc c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver comme une grande tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité en prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser là ce besoin de sécurité vient réveiller chez vous cette insécurité là les versos il est temps de voir que vous êtes un endroit dans votre vie dans votre état d'esprit il y a un endroit en vous qui est toujours en sécurité on vous demande de retourner dans cet endroit en vous qui est toujours en sécurité et vous allez voir que ce besoin de sécurité va fondre comme neige au soleil ça c'est pareil ça c'est des thèmes qu'on pourrait aborder mais bon plus vous allez avoir cette envie de sécurité plus vous allez vous créer de l'insécurité voilà pour vous les versos en tout cas il y a quelque chose qui s'annonce pour vous qui est plutôt pas mal allez c'est parti pour les poissons on va aller voir chez vous ce que cette nouvelle lune en gémeaux vient éclairer pour vous amis poissons ascendant poissons similaire ou encore vénus en poisson et bien cette nouvelle lune vient éclairer la maison 4 alors la maison 4 on va parler du foyer on va parler de la maison de votre intérieur on va parler des biens familiaux ça nous parle aussi de l'image du père dans cette maison et la maison 4 on va parler des fondations de ce que vous voulez bâtir alors on va demander au Bélin ce qu'il a à nous dire pour vous amis poissons pour cette nouvelle lune cette semaine 19 juin on nous parle de la mort de la fatalité il y a quelque chose qui prend fin ce qui prend fin c'est la stérilité on met un terme à quelque chose qui était devenu très stérile et parce qu'on met un terme à cette stérilité et bien on dit bonjour on a réussi on nous parle de l'inconstance de la famille et de la campagne de la santé et derrière on est à la carte de la ruine sous Saturne ça fait longtemps que ça dure derrière on a la table le feu l'abondance l'homme l'intelligence le despotisme la clé alors ici chers amis poissons ascendant poissons séminaire ou encore vénus en poisson ici il y a quelque chose qui s'effondre littéralement et ce qui s'effondre ici c'est suite à un rendez-vous ou un entretien ici et un entretien musclé ici vous défendez quelque chose les poissons vous mettez un terme à quelque chose qui est devenu intolérable et là vous êtes en train de discuter et vous tenez vos positions ici parce que là on va parler d'argent et là il s'agit donc d'un homme donc peut-être que vous discutez avec un homme concernant une somme d'argent ici et là on va officialiser quelque chose avec le despotisme c'est quelque chose où on n'a plus de moyens d'action ici on ne peut plus bouger on ne peut plus rien faire et les poissons vous avez cette clé ici pour vous elle est libératrice vous sortez d'une situation extrêmement compliquée ici donc là vous êtes vous êtes en train de négocier quelque chose autour d'une table peut-être même avec cet homme vous négociez quelque chose autour d'une table parce que vous mettez fin à ça à cette ruine et là vous négociez mais alors rondement là il y a beaucoup d'argent qui arrive vers vous du poisson parce que vous négociez enfin quelque chose on dirait que vous avez la main vous avez c'est peut-être sur l'achat d'un bien parce que la maison 4 on va parler de ça on va parler des biens matériels de la maison du foyer ou alors ça parle d'un bien et là vous négociez quelque chose pour l'obtention ou la fin de quelque chose ou alors vous négociez peut-être c'est peut-être un divorce il y a peut-être quelque chose comme ça mais en tout cas ici vous êtes fermement assis sur vos décisions et vos positions et vous décidez d'aller dans le sens qui vous convient le mieux donc dans la communication vous allez parler de ce que vous voulez mettre en place et de ce que vous voulez réaliser parce qu'ici on met fin à quelque chose qui est tout devenu très stériles et vous avez raison parce que regardez derrière le mettre fin à ça vous partez vers la réussite ici l'inconstance nous dit qu'on avait des doutes on avait des doutes mais on a pris le taureau par les cornes et on y est allé fermement avec bienveillance mais fermement vous prenez la direction et vous prenez la décision d'arrêter quelque chose de mettre fin soit un contrat soit une relation soit un mariage peu importe ce à quoi vous mettez fin ou un célibat peut-être aussi attention on peut mettre fin à un célibat en tout cas c'est quelque chose qui ne menait nulle part et là parce que vous prenez la décision la réussite est au rendez-vous et là vous aviez des doutes peut-être que sur votre famille allez savoir peut-être que c'est sûr un divorce peut-être que vous mettez fin à une relation et là n'êtes pas tranquille parce que vous vous demandez si ça va être bien vu ou bien pris par votre famille ou votre entourage je vous garantis que ça va être bien vu parce qu'ici vous vous offrez une tranquillité d'esprit hallucinante quoi que vous décidiez ici de mettre fin à quelque chose ça peut même être à mettre fin à une façon de penser parce qu'en gémeaux on parle de ça je vous dis la réussite vous attend au tournant donc là si on met fin à quelque chose chez les poissons vous prenez la direction de la réussite c'est pas pour vous dire mieux on va aller voir ce que Lulu nous dit dans son oracle qui s'appelle mon oracle alors qu'est-ce que cet oracle a nous donné comme carte conseil pour vous les poissons pour cette semaine et bien on a la carte arc-en-ciel pour vous amis poissons alors la carte arc-en-ciel nous dit peut-être que tu es malheureuse en ce moment mais ceci n'est que passager si nous étions toujours heureux nous serions incapables de nommer le bonheur l'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler laisse mes nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître là vraiment vous êtes vraiment ici peut-être que il y a besoin d'être dans une situation où on ne peut plus rien faire où on ne peut plus on ne voit plus d'aboutissement dans cette situation et peut-être que cette façon de faire de trop souffrir vous permet de mettre fin à quelque chose c'est toujours pareil on attend toujours l'extrême limite pour passer à autre chose l'homme étant si fait en tout cas les poissons vous prenez une décision cette semaine concernant le foyer l'intérieur la famille c'est peut-être un déménagement je ne sais pas ce que c'est mais en tout cas là vous avez raison de mettre un terme à quelque chose je vous souhaite une nouvelle lune en gémeaux exceptionnelle profitez de toutes ces énergies surtout de Jupiter qui est extrêmement favorable avec Saturne qui nous permet la mise en place de projets sur du long terme posez vos intentions le lundi 19 au matin à partir de ce lundi jusqu'à mercredi ou jeudi vous pouvez y aller et allez-y rêvez grand aimez la vie de toute façon ici tout est fait pour vous aider à vous expenser et prenez la décision fermement de changer votre situation si c'est ce que vous voulez je vous embrasse très fort je vous remercie encore pour vos abonnements vos partages et vos likes tout ça permet de faire vivre cette chaîne et on se retrouve très vite pour de nouveaux taroscopes à très bientôt